Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation du nouveau Volkswagen Taigo. Alors le Taigo c'est quoi ? C'est un tout nouveau SUV urbain coupé qui vient prendre place sur la Gamble Wagon entre un T-Cross et un T-Roc. Et en fait il reprend la plateforme MQB A0 qui est notamment celle de la citadine Polo et donc aussi du T-Cross. Mais il est quand même beaucoup plus grand qu'une Polo ou qu'un T-Cross puisqu'il fait 20 cm à peu près de plus qu'une Polo et 16 cm de plus qu'un T-Cross. Donc on a vraiment beaucoup de longueur et donc surtout on l'a dit, cette ligne de SUV coupée mais ça on va y revenir tout de suite. A l'avant on découvre un éclairage à LED de série d'ailleurs qui pourra monter en éclairage Matrix LED en option. C'est quand même assez rare sur le segment. Et aussi un bandeau lumineux qui traverse toute la calandre. Alors on l'a dit ce Taigo il est plus long qu'un T-Cross mais ce qui fait sa spécificité et surtout sur ce segment du marché où c'est encore assez rare, et bien c'est sa fameuse ligne de SUV coupée avec donc un montant arrière qui est très incliné, un petit spoiler et la petite lunette arrière très inclinée elle aussi. Et derrière on découvre un vrai bandeau lumineux sur toute la largeur de la voiture contrairement au T-Cross où on a juste des blocs optiques et un réflecteur au milieu. Alors à bord de ce nouveau Volkswagen Taigo, la filiation avec la Polo elle est évidente dès qu'on grimpe à bord, notamment au niveau de ce grand bandeau sur la planche de bord qui rassemble notamment les deux écrans. Donc l'écran central qui peut monter jusqu'à 9,2 pouces et le Digital Cockpit qui peut monter jusqu'à 10,25 pouces en option mais il est de série sur toutes les finitions de toute façon. Pour le reste pas de grande surprise et surtout beaucoup de vrais boutons et pas de boutons tactiles contrairement à la grande soeur La Golf. Il reste un petit peu de tactiles quand même au niveau des commandes de clim en dessous des agérateurs ici et autour de l'écran central mais pour le reste c'est des vrais boutons et ça c'est pratique c'est quand même plus facile pour s'y retrouver sur la route. Niveau finition sans surprise à ce niveau du marché il y a quand même beaucoup de plastique mais la plupart sont quand même moussés notamment sur le dessus du tableau de bord. Il en reste quand même des durs sur les contreportes et sur les parties basses mais rien de rédhibitoire on va dire à ce niveau du marché. Au place arrière de ce nouveau Taigo c'est là vraiment qu'on sent les centimètres supplémentaires par rapport à un T-Cross ou une Polo parce qu'au niveau des jambes vous le voyez pas de soucis il y a beaucoup de place pour les genoux. Devant je suis réglé pour ma taille je fais plus d'un mètre 80 et il n'y a vraiment pas de soucis que ce soit donc au niveau des jambes mais aussi au niveau de la tête malgré la ligne de SUV coupée. Donc ça c'est plutôt très réussi on pourra voyager à 4 adultes confortablement dans ce nouveau Taigo en revanche pas vraiment à 5 puisque la place centrale est assez étroite et surtout il y a un grand tunnel de servitude au milieu donc pas super pratique mais sur ce segment pas beaucoup de gens font mieux quand même. Un petit point sur le coffre qui là aussi profite des centimètres supplémentaires puisque il fait 438 litres de volume ce qui est quand même assez généreux pour la catégorie. Donc voilà la plateforme rallongée par rapport à la Polo par rapport au T-Cross ça se sent vraiment d'un point de vue de l'habitabilité et des aspects pratiques au quotidien. Donc voilà pour ce nouveau Volkswagen Taigo qui est déjà disponible à la commande avec des tarifs qui commencent autour de 23 000 euros. Pour les premiers essais qui devraient arriver dans les prochains mois on vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube bien évidemment mais aussi sur autopus.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci.